A Porstermen, à Tréberdin, des riverains ont profité des dernières grandes marées de février et mars pour faire réaliser des enrochements en bas de leur propriété, grignotés par la mer à chaque tempête. Les engins de travaux publics n'ont pas fait dans la dentelle, aux grandes dames de certains habitants de la commune. On a vu ça le samedi quand on a vraiment réalisé ce qui se passait. Et le lundi matin, la mairie a intervenu pour arrêter les travaux. Et heureusement, il ne restait que quelques jours, mais les dégâts auraient pu être pires. Mais de toute façon, c'est foutu. Les dégâts sont là. Maintenant, c'est irréversible. L'un des propriétaires que nous avons contactés explique qu'avec son voisin, ils ont obtenu toutes les autorisations des services de l'État pour mener ces travaux à leurs frais. Autorisation par exemple de circuler sur l'Estran pour amener des blocs de granit de carrière. Mais selon l'adjointe à l'environnement, l'enrochement est aussi constitué de rochers prélevés sur place. Alors la preuve que des blocs ont été pris sur l'Estran, c'est qu'on est ici pratiquement au niveau des pleines mer, même un petit peu au-dessus, et on peut voir des berniques et des balanes. Et ça, c'est une faune qui vit sur l'Estran. Ils pouvaient prendre des rochers qui étaient chez eux, au-dessus du domaine public maritime. Ils avaient l'autorisation d'amener des blocs de carrière, mais absolument pas de prendre des blocs sur l'Estran. Ça, c'est inadmissible. C'est tout faux sur toute la ligne. On ne respecte pas la richesse patrimoniale de la Bretagne, qui fait son activité économique. Et en plus, les riverains n'ont même pas protégé leur littoral, parce que de toute façon, ils ont tout fait pour que les vagues puissent percuter encore plus sur le littoral qu'ils prétendent préserver. Donc c'est du n'importe quoi. Sauvegarde du Trégor a d'ores et déjà décidé de porter plainte.